Musique Bien sûr que c'est important, là on parle de remplir les assiettes trois fois par jour, mais pas que la nôtre, l'assiette du monde entier. On a des gros gros défis, on a un pic de population à l'échelle de 2050, on doit d'après la FAO avoir 56% de matières premières récoles en plus d'ici là. On a certaines inquiétudes par rapport aussi à nos concurrents étrangers, qui eux ont le droit à d'autres types de semences que nous, que ce soit les OGM par exemple, ou des variétés qu'on n'arrive pas à obtenir en France. Aujourd'hui, on va dire que beaucoup trop de productions sont produites en dehors du territoire français, notamment en Europe, mais il va être temps qu'on produise au moins le maximum de semences certifiées en France. Les risques, c'est les risques de traçabilité sur l'origine des produits, et deux, les qualités qui sont plus ou moins médiocres des semences qui sont importées. On a eu récemment plutôt une bonne nouvelle, là, sur les fameuses NBT, la nouvelle technologie de semences. Ça ne va pas être une grosse révolution, mais c'est un outil supplémentaire, ajouté à tous les autres, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir gagner du temps, être plus résilient, plus durable, et puis répondre au niveau ravageur à des nouvelles maladies qui apparaissent aussi. Ce qui me motive, c'est qu'on a un métier de passionné, avant tout, dans le sens où on suit la production des agriculteurs et l'accompagnement de leur production. Ce qui me motive, c'est voir la croissance des plantes, et notamment la période que j'aime le plus dans l'année, c'est la germination et la levée. Et je suis presque triste parfois de moissonner. Ce qui est le plus motivant le matin, c'est de se dire qu'on a un bureau à ciel ouvert, c'est une grande chance, on nous l'envie. Heureux, encore plus heureux si on avait un petit peu moins de réglementation. Heureux quand même, et fier, modestement, fier de produire et de nourrir la population. C'est un beau métier et on va tout faire pour que nos jeunes puissent prendre les suites et pour pouvoir être heureux ensemble avec nos enfants, pour pouvoir continuer dans ce très beau métier.